Tout le monde dit à Israël c'est chez nous, oui, mais il faut y vivre pour le comprendre. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est nous. Lias Barchichat, bonjour. Bonjour. Alors vous avez un parcours passionnant parce que vous êtes, on va dire, vous avez plusieurs nationalités. Vous êtes espagnole, française et en même temps israélienne. Exactement. Alors vous êtes en Israël depuis combien de temps ? Ça fait trois ans maintenant. Oui, parce que vous n'avez pas vécu en Israël. Non, je suis venue depuis petite tous les étés, mais vivre ça fait vraiment trois ans. Alors vous êtes montée en Israël, vous étiez avocate, vous étiez juriste également. Vous étiez avocate au barreau espagnol je crois, juriste en Andorre puisque c'est là-bas que vous habitiez. À Paris. Ah, à Paris, autant pour moi je croyais que c'était... Ok, donc juriste à Paris et vous étiez très bien quoi, vous aviez une très bonne situation, vous gagnez très bien votre vie, tout allait bien. Tout allait bien. Vous avez des amis, très bel appartement. Tout allait bien, vraiment. Alors qu'est-ce qui vous a pris ? C'était un coup de tête. Un dimanche matin, j'ai dit à mes parents, j'ai vraiment tout pour être heureuse. Mais Israël m'a dit, si je ne pars pas maintenant, peut-être que j'aurai très bonne l'occasion et je ne partirai pas tout de suite. Donc pourquoi ne pas essayer de partir avec un programme à ça, l'occasion de connaître du monde et vraiment de découvrir vraiment comment c'est vivre en Israël. Alors en fait, vous vous êtes offerte une pause, c'est ça ? C'est exactement ça. Une pause de six mois. Une vraie pause, oui. En disant, de toute façon, je reviens, je ne vais pas rester. Oui. C'était sûr. Oui. Je me suis dit, je pars six mois et je reviendrai à Paris. Alors tellement bien, c'était tellement clair dans votre tête que je crois même que vous aviez un contrat. Exactement. J'avais signé un contrat dans une très grande boîte internationale. Et pour moi, après ces six mois, c'était réglé. Je rentrais et je continuais ma petite carrière de juriste en France. Oui, c'était une très belle opportunité professionnelle. Complètement. C'était quoi, comme boîte internationale ? C'était une chaîne hôtelière qui est vraiment située partout dans le monde. Et vous deviez gérer quoi ? Toutes les sociétés, les contrats, les négociations, les... Vraiment tout ce qui encadre la création d'hôtels et la gestion d'hôtels partout dans le monde. À l'international, c'était ça mon travail. C'était hyper intéressant. Vraiment, ça allait être passionnant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ma chère Liat ? Alors... Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que vous n'avez pas pris le job, on dévoile déjà le secret. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis allée un jour avec une copine, on était à Jérusalem. Donc ça, c'est pendant votre période de Massa ? Oui, c'est à la fin. Ok. Et je me suis dit, j'avais passé quelques entretiens ici, je me suis dit, on va voir qu'est-ce qui s'offre à nous. Et je me suis... Et un jour, on était au Côtel. Et là, je prie et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et je fais la Liat, parce que je suis quand même très, très heureuse ici, où vraiment, je continue mon chemin comme j'avais prévu en France. Et j'ai reçu un coup de fil qui m'a dit... Au même moment ? Au même moment, oui, de Côtel, je veux dire. Devant le Côtel, vous recevez un coup de fil qui vous dit quoi ? Et voilà, le poste est à vous. Vous commencez demain, rendez-vous à des heures. Et là, je me suis dit, bon, je crois que le message est clair. Donc du coup, j'ai parti direct au Métra d'Apnime le lendemain. Et j'ai fait ma Théodade de la route. Et vous avez fait votre Réa. Donc c'est quand même incroyable. Mais alors, vous me dites que vous êtes partie sur un coup de tête. D'accord, mais vous avez dû quand même être un peu biberonnée au sionisme, comme ça arrive souvent. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Complètement. Mon père, il est israélien. Donc il est arrivé en Israël à l'âge de 13 ans avec sa famille du Maroc. Et il a fait très vite deux ans au Terni, à Haïfa. Au Terni. Voilà. Et ensuite, il a fait quatre ans à l'armée de l'air pendant la guerre de 1973. Donc le sionisme, on l'a eu vraiment à la maison. Il est parti en Andorre, où mes parents habitent aujourd'hui. Il a quitté Israël, mais il est resté... Mais complètement. Marqué. Ah oui. Pour lui, Israël, c'était le pays... Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'irez rien qu'il n'y a pas comme Israël. Et vous n'entendrez que des merveilles d'Israël, de sa bouche. Vraiment. Et on a grandi comme ça. OK. Alors, pourtant, vous étiez... C'est ça qui est intéressant, comment en six mois, vous avez changé de façon de voir les choses, de voir votre vie, de vous imaginer vieillir, grandir. Qu'est-ce qu'il y a fait pendant ce programme Massa que les choses ont basculé ? J'ai juste connu les bonnes personnes. J'ai compris ce que c'était vivre en Israël. Ça n'a pas été facile, parce que forcément, dans le droit, on a des équivalences de toutes sortes, très longues et très laborieuses. Vous avez bien galéré. Oui, on a galéré. Enfin, bien galéré, oui et non. Parce qu'il faut dire qu'en deux ans, je crois que vous avez réussi tous vos examens. Alors que vous ne parliez pas l'hébreu, vous n'écriviez pas l'hébreu. Vous êtes une tueuse. Non, mais c'est vrai. Je vais vous dire la vérité. J'ai hondi beaucoup. Non, mais franchement. Non, mais ça a été dur. Mais oui, j'ai énormément travaillé et beaucoup étudié. On va revenir en détail sur cette période-là. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de rester ? Vous ne l'avez pas dit encore. Vous vous êtes imaginé ici ? Mon attache à Israël, en fait, je me suis dit... Déjà en France, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé, mais qui n'est pas forcément ma maison. Et que je ne voyais absolument pas faire grandir à mes enfants là-bas. OK. Donc, je me suis vraiment vue donner une opportunité qui s'ouvre à moi dans un pays que j'aimais beaucoup plus que je ne l'avais imaginé alors que j'adore Israël. Mais vivre ici, c'est tellement différent. Tout le monde dit à Israël, c'est chez nous. Oui, mais il faut y vivre pour le comprendre. Il y a tellement quelque chose de plus qu'il faut vraiment comprendre et vivre pour vraiment le comprendre. C'est quoi ? C'est le fait de faire partie d'un peuple ? Oui, c'est vraiment chez nous. C'est que aussi, j'ai énormément avancé dans la religion aussi en Israël, parce que d'un coup, je me suis retrouvée hyper libre de ce côté-là. Je me suis dit, mais en fait, ici, j'ai toutes les facilités pour faire Shabbat. En fait, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de prendre un métro ou un bus ou un taxi pour aller passer Shabbat chez quelqu'un. Tout était beaucoup plus facile d'un coup. Et mis à part la religion, c'est-à-dire, professionnellement, ça a été... C'est-à-dire, je trouve qu'en France, c'est plus facile. Mais ici, ça vaut beaucoup plus la peine. Pourquoi ? Parce que le travail est plus intéressant ? Parce que vous êtes considérée mieux ? Parce que vous êtes mieux payée ? Non, parce qu'on est un secteur très stagné. Très stagnant en France ou ici ? Ici, clairement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, dans le domaine du droit, il y a énormément d'avocats. Oui. Et il faut avoir quelque chose en plus pour pouvoir se démarquer et atteindre les postes dans les meilleures sociétés et les meilleurs cabinets. Alors, aujourd'hui, il faut bien le dire, vous êtes dans un des plus gros cabinets qui fait de la fusion-acquisition. C'est le cabinet gros. J'ai fait mon stage là-bas. Vous avez fait votre stage là-bas. Alors, ça, c'était un passage quand même. Faire son stage là-bas, c'est quand même pas... Oui. On vous trie sur le volet, j'imagine. Vous avez quitté depuis parce que vous avez fini le stage. C'était une expérience incroyable ? C'était une très belle expérience. C'est une très belle boîte qui fait vraiment des opérations qui sont connues partout dans le monde. Et j'ai énormément appris. Il y a beaucoup de professionnels. Mais c'était une belle expérience pour apprendre à l'Israël avant le barreau. Et maintenant, j'ai pris un autre chemin. Je pense qu'il me correspond davantage. On va y revenir. Alors, juste parce qu'on est obligé de revenir sur ça, on sait combien c'est difficile de devenir avocate. Et ça paraît complètement incroyable que vous ayez réussi sans savoir lire ni écrire, ni avec les voyelles, ni sans les voyelles. Comment vous avez fait ? C'est quoi votre secret ? J'ai appris... En fait, j'ai fait une prépa pour passer mes équivalences qui s'appelle Prépa Tzerha. OK. Qui m'a énormément aidée parce que je suis arrivée avec... Vraiment, je venais à peine d'apprendre à lire et écrire, mais je ne savais absolument pas parler. Et pendant qu'elle m'expliquait en français, je lisais la loi en hébreu et je traduisais. Et petit à petit, c'est vraiment l'hébreu que j'ai appris. C'est l'hébreu juridique. Vous parliez en hébreu juridique, quoi. Ah, mais complètement. Donc, et c'est vraiment très chic, quoi, comme Olaf Adesha. Je sais. High level, d'accord. Et voilà, c'est vraiment en lisant la loi, en faisant les examens que j'ai vraiment bien réussi. Et grâce à cette prépa, Jessica et Julie qui sont en cube, qui m'ont énormément aidée. Vous avez travaillé combien d'heures par jour ? Sans fin. J'en dirais 15, 16, 17. 17 heures par jour ? Vraiment, il n'y avait pas de pause. Pendant combien de temps ? Pendant trois mois, presque. Trois mois avant de commencer à présenter vos équivalences. Oui. Bon, ça, c'était le passage. Alors, après, il y a eu le stage dans le super cabinet, etc. Vous avez eu votre barreau, bien sûr. Chez vous, c'est passé comment, ce baron ? C'était dur. Votre père, votre père, vos parents. La fierté. C'est vraiment mon meilleur cadeau. C'est-à-dire, mon père, il est rentré. Donc, il est parti en Andorre avec ma maman pour faire leur vie professionnelle là-bas. Et pouvoir leur rendre ça, parce que j'ai eu un soutien sans fin de mes parents, vraiment. Leur rendre ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, dire à mon père, t'es parti parce que, genre, vous avez voulu créer une belle vie pour nous professionnellement. Et c'est-à-dire, vous avez eu des opportunités là-bas. Mais sache que moi, je suis revenue. Et aujourd'hui, je te le rends en étant avocate en Israël. Et ça, le jour où j'ai passé ce coup de fil à mon père, je vous jure, ça a coûté tout l'effort que j'ai pu faire pour le baron. Il a pleuré ? Oui, évidemment. On est très sensibles à la famille. Mais vraiment, ça, pour moi, ça n'a pas de vrai. La fierté qu'on me procure à nos proches, c'est mon plus beau cadeau. Sans doute. C'est émouvant de vous entendre, vraiment. Bon, alors, vous avez réussi tout ça. Et aujourd'hui, vous avez carrément trouvé vraiment votre propre chemin. C'est ça qui est beau aussi, parce qu'on peut rester avocat. C'est vrai qu'il y a plein d'avocat. C'est sympa. C'est un chouette métier. C'est beau. Parfois, on est avocat pour faire plaisir à papa, à maman et aux autres. Mais ici, vous avez trouvé votre chemin dans l'écosystème israélien. Oui, complètement. Je travaille dans une société high-tech qui s'appelle Sapiens, qui est cotée en bourse ici et aussi aux États-Unis. On a 30 filiales. Donc, moi, je suis avocate dans la société mère qui est ici, située en Israël. Mais on gère aussi les 30 filiales qui sont partout dans le monde. Et on est deux. Donc, vraiment, on a beaucoup de travail. Mais c'est très intéressant. Et en plus, je gère des dossiers en indépendant. Donc ça, le travail, le jour, elle fait ça. Oui, le jour. Elle bosse dans cette société cotée en bourse. Elle s'occupe de 30 filiales. Super. Et la nuit, elle a des dossiers perso. Voilà. Exactement. Pourquoi vous faites ça ? Pour l'argent ? Pour le plaisir ? Parce que vous avez envie d'être indépendante un jour ? Vraiment. Parce que, exactement. Parce que j'ai un très beau, très, très, très beau projet en tête qui, je pense, en Israël, peut aider énormément de gens. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Je reviendrai vous le raconter avec mon associé. Ok. Et en fait, j'ai besoin que les gens comprennent dès maintenant qu'ils peuvent me faire confiance parce qu'un avocat, c'est quand même un médecin. C'est-à-dire, on vient, on lui raconte ses problèmes et on lui fait confiance. On a besoin de lui. Et malheureusement, il n'y a pas, on a besoin d'honnêteté. Et il n'y en a pas chez tous les avocats. Et j'ai envie d'offrir ça pour que les gens comprennent qu'ils peuvent me faire confiance. Mais en plus, je peux leur rendre un service de qualité. Alors, vous faites quoi ? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'indépendante ? C'est-à-dire tout ce qui concerne le droit des sociétés. Donc, tout ce qui va être création d'entreprise, fusion d'acquisition, fiscalité, tout ce secteur-là. Et en plus, parce que je travaille avec mon futur associé dans ce projet, tout ce qui est immobilier. Ok. Donc, en fait, on gère tout ce qui est contrat de location, de vente, d'achat, tout. Et on travaille notamment avec un site internet qui, eux, ne s'occupe vraiment que de l'immobilier. Mais ils font un très beau travail avec les Olim-Khalashim. Je trouve qu'ils offrent un service sur mesure. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers que c'est vraiment, voilà l'appartement, et on en finit là. Et eux, le site, si je peux le dire, il s'appelle Byit. Tout ce qui peut aider les Olim-Khalashim, on le prend. Donc, ça s'écrit comment ? B-A- ? B-A, le tiré du site. H-I-T.com. Ok. Et en fait, ils proposent des biens à louer et à vendre ou acheter. Et en fait, ils font l'accompagnement pour les Olim-Khalashim, notamment, qui arrivent, qui malheureusement ne parlent pas la langue. Et ils se retrouvent avec des assignations plus tard parce qu'ils ont signé des documents qu'il ne fallait pas. Cette personne-là qui s'occupe de ce site, elle va vous accompagner du moment où vous rentrez dans... Vous visitez l'appartement jusqu'au moment où il est enregistré au tabou, qui est le registre des biens en Israël. C'est quand on achète, ok. Ou même pour les locations, c'est-à-dire pour tout, ne pas signer des documents qu'il ne faut pas. C'est-à-dire qu'on ne nous fasse pas signer des documents en hébreu qu'on ne comprend pas. Et c'est-à-dire autant le côté légal, on est là, mais aussi le côté immobilier qu'on a besoin de soutien, ils sont là. Et je trouve qu'avec les Français, ils font un travail extraordinaire. Ok, bon ben voilà, c'est dit. Ça, au moins, on le saura. Ba-it.com, voilà, ça c'est important. On aime bien ce genre de petites informations. Bon, alors, maintenant vous en êtes où? Vous êtes installée où à Tel Aviv? Là, je suis à Tel Aviv. Exactement, j'habite à Tel Aviv. Donc, je travaille beaucoup dans la maison parce que j'ai vraiment... C'est le corona. J'ai eu mon barreau en même temps que le corona. Oui, je crois que d'ailleurs, il n'y a pas eu de cérémonie. Non, on est la première promo de tout le baron d'Israël à ne pas avoir eu des caisses. Et voilà, et du coup, on travaille beaucoup de la maison. J'ai eu la grande chance de trouver du travail vraiment une semaine après avoir reçu les résultats du baron. Donc, juste avant le corona. Je mise juste avant le corona. À la limite, ok. Complètement. Oui. Et voilà, mais on s'organise. Et on a plein de projets. Et il y a beaucoup à faire. Alors, je pose souvent cette question. Est-ce que c'était une bonne décision, finalement, de faire son allié ? J'ai une meilleure décision et je ne regrette rien. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment trouvé mon bonheur ici. Que ce soit professionnellement, la fierté que ce barreau et cette réussite professionnelle me procure est 100 fois plus grande que n'importe quelle autre que j'ai pu avoir dans ma vie. Et aussi, personnellement, j'ai connu une personne qui me convient à la perfection et qui voit sa vie aussi ici en Israël. Et tout... C'est-à-dire, j'ai connu des bonnes personnes et des belles personnes qui nous accompagnent tous les jours. Et je pense que ça, c'est la clé pour réussir, peu importe où en soi. OK. Vous êtes restée en contact avec les gens de Massa ou pas du tout ? Oui. Oui. Ça aussi, il paraît que c'est important. Complètement. Et notamment, j'ai une de mes meilleures amies. On était les deux seules du groupe à avoir fait la liée. Et on est toujours aussi proches. Donc, ça fait toujours plaisir parce qu'on crée sa propre famille ici aussi. Mais surtout que maintenant, avec le coroner, on ne peut pas voyager. Donc, j'imagine que vous ne voyez pas vos parents. Ça aussi, ça ne doit pas être rigolo. J'espère que très bientôt, ça va passer. On va pouvoir se retrouver, si Dieu veut. Bon. En tout cas, bravo pour ce beau parcours. Merci beaucoup. Qui force l'admiration vraiment. Et votre enthousiasme et communicatif. Je vous souhaite vraiment de continuer de réussir, de vous épanouir, de réaliser votre projet. Je reviendrai vous en parler. Et à très bientôt. A très bientôt. Ciao, Elia. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.